Et bien salut à tous c'est Raph comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez courte et qui va vous expliquer comment rejoindre le crew de la team Akaseo sur Xbox 360 et uniquement sur Xbox, c'est difficile à dire Xbox 360, bref donc cette vidéo va certainement être upload sur les chaînes et bien d'autres youtubeurs de la team, donc voilà en fait on avait eu pas mal de demandes sur la team Akaseo, sur notre crew et on a été obligé d'en supprimer pas mal parce qu'en fait il vous faut faire une manipulation pour qu'on puisse vous identifier, donc c'est pour ça qu'on a supprimé pas mal de membres et bien je vais tout simplement vous expliquer quelle manipulation il y a à faire. Donc déjà il vous faut un compte Social Club, donc être identifié sur votre compte, sur le Social Club, ensuite vous allez aller sur la petite molette qu'il y a ici, vous allez cliquer sur les paramètres, voilà, ensuite vous allez aller sur le petit onglet compte associé, LinkedIn account si jamais votre Social Club est en anglais, voilà, et ici en fait vous allez pouvoir constater que vous pouvez lier votre compte Xbox Live, donc c'est ce qui va nous intéresser ici, votre PSN, votre Game for Windows, Twitter, Nintendo DS et Facebook, donc nous et bien il va tout simplement falloir que vous vous identifiez sur votre compte Xbox Live, donc je vais prendre l'exemple comme si c'était Xbox Live mais pour PSN vu que je ne l'ai pas fait, voilà, et en fait il va vous suffire de marquer votre email et votre mot de passe de votre compte Xbox Live, donc attention, il faut vraiment que ça soit de votre compte Xbox parce que sinon ça fonctionnera pas, et puis une fois que c'est fait vous faites associer les comptes, et puis vous aurez un petit onglet, bah ce petit onglet en fait qui apparaîtra avec votre gamertag, et dans visibilité ici, vous allez bien mettre tout le monde, parce que si vous faites moi seulement en fait on ne pourra pas, en allant sur votre compte on ne pourra pas vous vérifier si vous jouez sur Xbox, sur PS3 ou autre, donc il faut vraiment que vous mettiez tout le monde ici et que vous enregistriez, que vous enregistriez, oui, que vous enregistrez, voilà, en fait pour qu'on puisse vous identifier, que ça puisse nous montrer que vous jouez vraiment sur Xbox parce que, en fait, voilà ce qu'il faut qu'on voit c'est que, par exemple j'allais sur mon compte, donc voilà, en fait il faut tout simplement qu'on voit ça, qu'on puisse remarquer que, voilà, vous avez votre gamertag Xbox Live qui est lié, c'est tout ce qu'on veut voir en fait en allant sur votre compte pour qu'on puisse vous accepter, sinon, bah si on voit rien du tout, ou qu'on voit que PSN, et bien ça ne, voilà, on ne pourra pas vous accepter parce que vous ne jouerez pas sur Xbox et il n'y aura donc pas d'intérêt à vous accepter. Donc voilà, écoutez, c'était assez simple, vous voyez, et en fait, voilà, comme ça ça évitera les quiproquos et puis vous serez sûr de ce qu'il faut faire pour rejoindre le coup, donc voilà, maintenant, bah vous n'avez plus qu'à poster vos candidatures et puis, bah si vous jouez sur Xbox, il n'y aura pas de soucis, on vous acceptera. Après, voilà, sur GTA Online, c'est vrai qu'il faudra, en fait, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être un joueur respectueux avec les autres joueurs, de pas foutre la merde, voilà, on vous demande simplement d'être quelqu'un de respectueux parce que vous représentez quand même la team. Donc voilà, on ne vous demande pas d'être le meilleur joueur de GTA Online ou quoi que ce soit, on vous demande simplement de jouer correctement et surtout respectueusement, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à poster vos candidatures, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501